Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. L'actualité du jour signée par la rédaction du Média entre les élections en Allemagne, qui voit l'extrême droite progresser, et la situation à Gaza, toujours macabre. Et voici venu le moment où je suis censé vous livrer mon analyse du moment médiatico-politique. Alors, au-delà du fait simple que j'étais encore hier après-midi dans les belles eaux du lac Léman, un verre de rosé à la main, et que me voici lundi matin au bureau à devoir écrire ces lignes que je vous lis ici après avoir passé trois fois plus de temps à traverser en scooter Paris Nord, littéralement bloqué par des barrages policiers insensés en marge GOP, c'est surtout la lassitude et la colère, j'avoue, qui me gagnent désormais. Et je sais que vous, vous me comprenez puisque vous êtes dans le même bateau. Depuis mon dernier édito, ici même, c'est-à-dire mardi de la semaine dernière, qui était titré « Macron écarte la démocratie », rien n'a bougé d'un iota. Si bien que je pourrais réécrire exactement la même chose aujourd'hui. Bon, allez voir ou revoir plutôt la vidéo, c'est mieux. Depuis, malgré tout le bruit médiatique, il n'y a pas mille choses à dire. C'est du bruit, justement. Néanmoins, dans quatre jours, cela fera deux mois que les élections législatives provoquées par le président de la République ont donné la gauche en tête sans que la gauche ne puisse gouverner. Deux mois que M. Macron joue la montre et cherche en vain le bon nom, le profil idéal, qui puisse incarner une forme de cohabitation, comme on dit à l'Elysée, mais pas trop. Une sorte d'homme de paille, en somme. Mais pour une cohabitation politique ou technique ? Voici la vraie question. Un peu pompeuse pour ne pas changer des habitudes macronistes, alors qu'un nouveau nom est sorti aujourd'hui. Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental, pardon, le 16e, vous savez, là où ont été écrites les mesures de la loi climat, que M. Macron a totalement vidé de son contenu il y a quelques années. Bref, encore un non-test, mais qui ne fait pas avancer le schmilblick. Les jours défilent et se ressemblent. Emmanuel Macron reçoit, de manière quasi industrielle, toute une série de personnes et de politiciens dans son bureau, d'où rien ne sort. Après les chefs de partis et de groupes présents à l'Assemblée nationale, ce fut au tour de Wauquiez, Retailleau, Genevart, en bref la droite, avant son voyage en Serbie, d'où il avait assuré, je le cite, « Je parlerai au français en temps voulu ». Ok, il avait lui aussi assuré, souvenez-vous, au groupe Liot reçu mardi dernier, qu'un Premier ministre serait nommé avant la fin de la semaine, de la semaine dernière du coup. Le monsieur perd une élection, a l'audace de vouloir tout décider quand même tout seul, et se permet en plus de faire durer le plaisir. Ce matin, ce sont Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, et les deux anciens présidents de la République, Hollande et Sarkozy, qui ont été reçus à l'Élysée, à la queue le leu, l'un après l'autre. Des heures entières d'entretien cumulé à huis clos, d'où rien ne sort. Et pourtant, ça blablate, ça blablate fort sur les plateaux de TV, pour commenter, ou plutôt spéculer et commenter les spéculations. Et la plus grosse, c'est le retour de Cazeneuve à Matignon. L'ex-premier ministre de Hollande, duquel il a été aussi ministre de l'Intérieur, une sorte de darmanin socialiste, fallait le vivre pour le croire, voit son nom tourner et monter depuis un moment. Si bien que le chef du PS, Olivier Faure, se tue à tenter de garder son parti uni dans le NFP, alors que tout pousse et la pression est forte pour qu'il se fracture. Ce qu'espère sans doute Emmanuel Macron. Semer le chaos autour de lui pour y prospérer, ou au pire, pour empêcher quiconque de gagner et dominer les cendres. C'est ce que l'on observe dans sa pratique du pouvoir, qui apparaît alors tout sauf respectueuse des fondamentaux démocratiques. Mais ça devrait aller pour le PS, car Cazeneuve devrait refuser, puisqu'il n'a qu'une parole, n'est-ce pas ? Écoutez, cette archive, c'était en 2022, c'est donc pas très loin, chez Quotidien. Depuis ce matin, on vous appelle M. le Premier ministre, est-ce que bientôt on devra vous appeler M. le ministre ? Non. Non, non, je ne crois pas à ça, il faut vous enlever ça de l'esprit. Vous ne voyez pas où vous êtes sûr, parce qu'on va archiver. Non, 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 je vous dis que ce ne sera pas le cas. Vous vous avez appelé ou pas ? Ça me fait penser à un certain Eric Dupond-Moretti, qui jurait il y a quelques années seulement sur TF1 manger son chapeau s'il acceptait un jour être ministre, que l'idée était folle et saugrenue. Puis, il est devenu ministre de la justice. Mais vous savez ce qui a fait jaser tout le week-end ? Non, ce n'est pas les trois hommes ivres qui ont tiré à balles réelles avec leurs armes depuis un balcon parésien, non. C'était trois policiers. Ça aurait fait la une tous les jours pendant un mois, voire ça aurait été le nouveau prétexte pour repousser la nomination d'un premier ministre si ça avait été trois migrants ou un député et les filles. Mais non, ce n'était que trois policiers bourrés, rassurez-vous. Donc, je disais, vous savez ce qui a fait jaser tout le week-end ? C'est une petite phrase d'Emmanuel Macron rapportée par l'Express mercredi dernier, puis par l'UMA le lendemain. À propos de Lucie Castet, il a déclaré à un interlocuteur, je le cite, « Si je la nomme, elle ou un représentant du NFP, ils abrogeront la réforme des retraites, ils augmenteront le SMIC à 1 600 euros. Enfin, le secret de Polichinelle n'en était plus un. Non, ce n'était ni la faute à Mélenchon, ni Eléfi, ni le risque de censure ou je ne sais quel autre problème, mais simplement un président courroussé qui n'accepte pas le résultat des urnes, qui, froidement, s'organise pour trouver le moyen d'y échapper. Parce qu'il est méchant ? Non, parce qu'il sait pertinemment que le NFP au pouvoir, même un peu de temps, peut agir concrètement pour appliquer son programme sur l'ISF, sur la réforme des retraites, les salaires, etc., et avoir un impact réel dans la vie des gens. S'il avait nommé Casté, avant les JO, elle aurait pu agir jusqu'en octobre ou aurait pu avoir, au plus tôt, une éventuelle motion de censure qu'il craignait pour lui-même, je vous rappelle. C'était même l'excuse toute trouvée pour justifier la dissolution. Sur arrêt sur image, le politologue Samuel Aya nous donne sa lecture éclairante de la situation. Ils disent, bah voilà, il y aura une motion de censure immédiate, donc on ne pourra même pas voir Lucie Casté à l'épreuve. C'est faux. Si demain, il se met à y avoir des censures a priori de tout gouvernement, indépendamment des politiques qui sont menées, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le pays ne sera pas gouvernable. Aucun gouvernement ne pourra tenir. Aucun. En réalité, l'éthique de responsabilité, malgré tout, qui tient les hommes et les femmes politiques, avec aussi la nécessité de ne pas apparaître complètement ridicules vis-à-vis de leurs électeurs et leurs électrices, etc., amènerait à ce qu'au moins, il y ait... Alors peut-être qu'un premier gouvernement pourrait tomber, mais on ne pourrait pas faire tomber tous les gouvernements les uns après les autres. Donc ça veut dire que si Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Casté, à mon sens, ce n'est pas parce qu'elle se ferait immédiatement censurer, c'est parce qu'il sait bien qu'il y aurait des voix dans son parti qui diraient « Attendez, M. le Président, vous nous demandez de censurer immédiatement ça, mais on va peut-être attendre de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec ce gouvernement. » Et en fait, ça fonctionnerait. Le nouveau Front populaire et le programme du nouveau Front populaire ne sont pas une sorte de folie douce menée par des hurluberlus antirépublicains. C'est un programme social-démocrate avec lequel il y aurait évidemment beaucoup de possibilités de négociations avec les autres membres du Front républicain en tout cas. Pour finir, reprenons la phrase polémique du week-end mais allons jusqu'au bout car oui, elle n'était pas entière. Si je la nomme, elle ou un représentant du NFP, ils abrogeront la réforme des retraites, ils augmenteront le SMIC à 1 600 euros, les marchés financiers paniqueront et la France plongera. A-t-il donc énoncé en substance ? Avant de conclure sincère, je ne suis pas prêt à prendre ce risque. C'est drôle pour un président dont l'exercice a dégradé la note de son pays par les agences de notation capitalistes et fait battre le record de travailleurs pauvres et de personnes à la rue. Ajoutez à cela le MEDEF qui déclarait la même semaine en parlant des élus RN, je cite toujours, « On préférera toujours des députés favorables à l'économie de marché. Comprenez, pour sauver les intérêts de ceux qui exploitent fraude et saccage, mieux vaut le RN que la gauche. » Je vous l'avais dit, il n'y avait rien à dire de neuf. Mais le mot de la fin sera pour une jeune artiste comédienne qui débute dans l'humour. Est-ce que vous craignez, malgré tout, un embrasement de la rue, des gens en colère, pas satisfaits de ce qui se passe en ce moment ? Qu'il y ait des gens pas satisfaits, je les comprends. Maintenant, moi, je leur dis qu'il faut être patient, il faut surtout être respectueux des institutions et que parfois, malheureusement, certains les manipulent par le discours qu'ils tiennent. Difficile de ne pas hurler de rire, encore un talent brut qui ira loin. Poursuivons avec l'actualité du jour. Au fil des élections, l'extrême droite continue de progresser partout en Europe, en Allemagne notamment, où l'AFD, le parti présenté comme héritier du nazisme par son opposition, arrive en tête des élections régionales portées par un scrutin record. On rappelle au passage qu'ils étaient arrivés déjà deuxième lors des dernières élections des européennes. Le scrutin s'est déroulé principalement en Thuringe et en Saxe. Et c'est dans la première région citée que l'AFD est arrivé en tête avec 32,8% des voix. En Saxe, il finit deuxième avec près de 31% des voix, mais à seulement 1,3 point derrière le CDU, la CDU, pardon, le parti démocrate chrétien de l'ancienne chancelière Angela Merkel. Comme en France, rien ne semble résister à l'ascension de l'extrême droite, ni les révélations de leur incompétence pour répondre aux préoccupations de la population, ni celles selon lesquelles leurs dirigeants tiennent des réunions secrètes avec des néo-nazis pour discuter avec eux d'un projet de ré-immigration. Il semblerait au contraire que ce projet séduise de plus en plus d'électeurs, trouvant le bouc émissaire parfait dans la figure de l'étranger musulman. Le rapport de force politique penche alors de façon nette et inquiétante en faveur des postes fascistes et des conservateurs. La CDU, par exemple, qui est aujourd'hui aux mains de Friedrich Merz, se veut beaucoup, beaucoup plus dur sur l'immigration que n'était sa prédécesseur Angela Merkel. Et que ce scrutin régional marque aussi la percée de l'alliance Sarah-Wagenknert, récent partie fondée par l'ancienne de Die Linke, équivalent allemand de la France insoumise pour le dire vite, que cette dernière a quitté pour pouvoir avancer ses idées conservatrices, anti-immigration et pro-russes. Pour terminer, direction le Proche-Orient. Samedi soir, à Gaza, les corps de six otages israéliens ont été découverts par l'armée israélienne dans un tunnel dans la zone de Rafa où elles étaient en train de mener des opérations. Selon les éléments d'autopsie, rendus publics dimanche par le ministre de la Santé, les otages auraient été tués à bout portant. Ils auraient donc été exécutés par le Hamas ou ceux qui les détenaient, vraisemblablement entre jeudi et vendredi matin. Si la communauté internationale de concert s'émeut contre le Hamas et en soutien à Israël, les Israéliens, eux, sont nombreux à être vent debout pour dénoncer la politique de Banemi Netanyahou. Dans la soirée du dimanche 1er septembre, des centaines de milliers de personnes se sont réunies dans les rues de Tel Aviv pour demander le cessez-le-feu et la libération. Manifestation émaillée par des affrontements avec les forces de l'ordre israéliennes. Ils accusent, en outre, Banemi Netanyahou de s'aborder toute possibilité d'accord avec le Hamas et donc la dite libération. L'opposition israélienne appelle à la grève générale sous l'impulsion d'Ista Drout, la principale centrale syndicale israélienne. Leur chef, Arnon Bar David, a prévenu, je cite, « Toute l'économie israélienne sera en grève générale ». Les oppositions ou les coups des gouvernements de l'extrême droite de Banemi Netanyahou par l'intermédiaire de son leader, Yaïr Lapide, se sont également fait entendre. L'ancien Premier ministre israélien a d'ailleurs déclaré, je le cite, « Les otages étaient encore en vie ». Netanyahou et son cabinet de la mort ont choisi de ne pas les sauver. J'appelle les syndicats et les grandes entreprises à faire grève et bloquer l'économie ». Pendant ce temps, le gouvernement israélien et son armée restent sourds à l'opposition toujours plus massive dans les rues du pays. Les opérations militaires continuent dans la bande d'Ogaza alors que l'ONU mène en ce moment même une campagne de vaccination contre les et la poliomélite. Le bilan émanant du ministère de la Santé du Hamas compte à l'heure actuelle 40 786 morts. Merci d'avoir suivi ce Flash Info de l'été sur Le Média. Sur tnt.lemedia.tv.fr vous êtes plus de 50 000, presque 52 000 je crois, à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez à la signer et à la partager aussi. C'est vous, vous le savez, qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne. Chaque don, chaque abonnement compte. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité et vous souhaite une bonne soirée sur Le Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...